T'as le droit de garder le silence. Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as détourné l'argent du front et j'en ai des assurances, mais mal. Mais je suis sûr que j'ai rien fait, ça doit être un coup de montée. Trance, Brille, je vous présente votre nouvelle petite copine, Gaspard. La bonne soirée qui se prépare. Matrix. D'accord, vous ne faites pas trop, trop films d'action ? Chut, on ne laisse pas bébé dans un coin. Bon, voilà comment ça va se passer. Ici, c'est chez moi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Ah, monsieur ! Est-ce que vous pourriez m'apprendre à battre comme vous ? Parce que moi, au niveau self-defense, je me situerais plutôt dans la catégorie... Pilote. Moi, j'allais plutôt dire amateur. Le gars, il est en train de faire nuit le matin, là. Ça va, les condesses ? Pas de rompeur de l'éclipse ? Oh, 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 restez à vos places. N'avancez pas. Non. C'est quoi ce foutoir, là ? Il ne peut en rester qu'un. Je parle évidemment de l'aspirateur Nixon, Jean-Pierre Bourdon. Tu fais des cauchemars ? Un monstre qui sort de mon placard alors que je suis dans mon mission. Qu'est-ce pas, rentre sur mes épaules, tu pourras le frapper à la tête ! Il y a des chiffres, hein ? T'as forcément un message ? Jean-Pierre, si la réponse à toutes nos questions se trouve sur ces murs, t'as intérêt à trouver le moyen de rallumer cette putain de lumière ! C'est quoi le délire, là ? Vous êtes coincé avec nous dans une cellule qui voyage dans l'espace et dans le temps. Vous voulez dire qu'il traverse les époques ? Comme Duncan MacLeod.